Bonjour, manger bio c'est bien, manger bio sans trop dépenser d'euros, c'est mieux et c'est possible. C'est ce que veulent prouver les foyers du territoire du pays des Vallons-de-Vilaine qui participent aux défis des familles à alimentation positive. Pendant 6 mois, ces familles vont tenter de manger davantage de produits bio sans dépenser plus. Alors Agrobio35 c'est le groupement des agriculteurs bio d'Île-et-Vilaine. Alors du coup c'est basé à Cesson-Sévigné mais on travaille sur tout le département. Cette idée-là de casser les idées reçues du bio c'est cher, bio c'est trop cher, bio c'est pour les riches. L'idée c'est de prouver qu'on peut consommer des produits de qualité, donc des produits bio en l'occurrence sur ce coup-là, des produits locaux sans gréver les budgets. Donc en fait il y a plein de petites astuces pour consommer mieux et consommer pas plus cher. Alors en fait c'est un projet qui a été mis en oeuvre d'abord par Corabio dans le Rhône-Alpes donc c'est l'équivalent, enfin c'est le groupement des agriculteurs bio mais du coup de Rhône-Alpes régional. Donc eux ils ont mis en place ce projet-là sur la ville de Lyon en 2012-2013, ça a très bien fonctionné. Là ils continuent de le mettre en oeuvre plusieurs fois de suite, donc ils font plusieurs éditions. Et donc en fait là ils sont en train de décémer leur projet à l'échelle nationale. Donc nous on a récupéré ce concept-là et puis on l'adapte à l'île-et-Vilaine. Il y a plein de petites astuces pour éviter de gaspiller déjà la nourriture. On peut aussi, il y a des techniques d'achat, donc il y a plein de gens qui pensent que la bio on l'achète au supermarché comme tous les autres produits alors qu'en réalité on peut acheter beaucoup moins cher des produits bio hors du supermarché. L'idée c'est d'avoir justement une assez grande mixité, donc là ce qui s'est passé aujourd'hui c'était plutôt chouette parce qu'on avait un petit peu tous les profils de foyer, des personnes retraitées, couple avec enfants, couple avec cinq enfants, couple avec enfants adolescents. Enfin voilà, tous les profils sont les bienvenus. Le programme est à l'échange, je suis écolo déjà et j'ai été intéressée par la nourriture bio. Qui est à l'échange surtout pour moi c'est la cuisine végétarienne. Voilà, et puis alors c'est vrai que je suis curieuse de la façon où on acquiert la nourriture bio. Je suis intéressée par les labels bio, comment connaître une nourriture bio ou l'acheter par la traçabilité, enfin tout ça. Et puis l'équipe a l'air sympa, bon. Et l'expérience pilote menée à Lyon a permis aux familles ayant participé de passer de 18 à 40% d'achats bio sans dépenser davantage et en privilégiant les circuits courts et les produits régionaux.